Musique Juste vous avez signé pour la capitale européenne de la culture, ça vous parle ? Oui un petit peu, puis avec lui on essaye de faire quelques sorties de temps en temps, cinéma, musée, des petites choses comme ça. C'est une belle initiative, et puis je trouve que l'idée de cette banderone là, on en avait entendu parler, donc non, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on est une bonne ville pour la culture notamment, donc j'espère qu'on pourra avoir ce privilège d'être la capitale européenne de la culture. Ça prend beaucoup de notoriété, beaucoup de choses pour la ville, et surtout nous on est plus sur le rugby, donc aujourd'hui c'est une grosse plus-value pour nous. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour la ville de Clermont, afin de pouvoir se faire connaître à l'extérieur. Je trouve que c'est bien, parce que ça fait un pont entre les deux parties, donc c'est bien quand l'un peut bénéficier à l'autre. Ça me parle un petit peu, on vit Clermont, donc on entend un petit peu parler. On sait qu'on est pas mal au niveau culture avec le court-métrage, ce genre de choses, donc on suit un petit peu ça de loin. Ça marche aussi, ça va avec, surtout que la Ligue 1 cette année, c'est vraiment la bonne opportunité pour qu'on soit candidat pour 2028. La culture et le sport font bon ménage à Clermont. La venue du PSG en terre Auvergnat a été l'occasion de créer le lien entre deux mondes que beaucoup pensent opposer. La candidature de la ville au titre de Capitale Européenne de la Culture en 2028 en est la preuve. On peut parler culture dans les travées d'un stade de foot. C'est essentiel, et en plus pour avoir une bonne candidature de Capitale Européenne de la Culture, il faut prouver que l'ensemble du territoire est embarqué derrière le projet. Donc avoir aujourd'hui notre belle équipe de Ligue 1 et le club à nos côtés, c'est évidemment extrêmement positif. Et alors que les 22 joueurs se disputent la balle, sur la pelouse, Florent Chavouet, dessinateur, plus habitué au rendez-vous du carnet de voyage, croque avec délice les acteurs du jour. On va gagner la candidature, je pense. Et puis, ouais, de voir l'ébullition, l'ambiance ici, je me dis, c'est mérité, quoi. Il se passe des choses, clairement, je sais pas. Si, 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 il faut faire des choix, il faut photographier avec sa tête un peu vite fait des positions, des mouvements, alors. Et c'est sympa, enfin, les footballeurs, je trouve qu'ils ont toujours des déhanchés, comme des danseurs, quoi. C'est toujours intéressant, mais il faut le capter, s'en souvenir très rapidement, faire des esquisses très vite sur la feuille, voilà, comme j'ai fait sur ceux-là. Bon, il y a Mbappé, voilà, j'ai dessiné la concurrence, enfin, l'adversaire, mais... Mais, ouais, il y a vraiment des moments, des images qui imprègnent l'esprit, et il faut se dépêcher de la dessiner, parce qu'elles disparaissent dans la seconde suivante, quoi. Super expérience, en fait. Voilà, ouais, j'adore. Objectif maintien pour le Clermont Foot, objectif européen pour la ville. Deux compétitions pour un même but, mettre Clermont-Ferrand et tout un territoire en haut de l'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada